La journée mondiale de la femme rurale, c'est pour le 15 octobre prochain. Déjà, le ministère de la Femme, de la promotion de la petite enfance et de la solidarité nationale et les partenaires se préparent activement. Pour la bonne réussite de la journée, les travaux préparatoires ont été lancés à la maison de la femme par le secrétaire général du du ministère, Abdelkérim Batil Togoui. Christelle Ngarlebdana nous en dit plus. Autonomisation des femmes et accès au financement rural, c'est le thème retenu pour la 19e édition de la journée mondiale de la femme rurale. L'objectif de cette journée est de donner aux femmes rurales et à leur organisation la possibilité de rehausser le profit de la femme rurale, de sensibiliser les gouvernants et le public sur leur rôle indispensable pour le bien-être de la femme. C'est dans cette optique que les agents du ministère de la Femme ont organisé cette rencontre avec leurs partenaires pour présenter les activités qu'ils entendent réaliser à l'occasion de la journée mondiale de la femme rurale. La femme rurale est appuyée, non seulement elle acquiert son autonomie, mais c'est toute la population qui en bénéficie. C'est à ce dessein que le président de la République, son excellence Idriss Déby-Itino, a dédié son mandat au monde rural en général et aux jeunes ruraux en particulier. La journée mondiale de la femme rurale a été lancée par plusieurs ONG internationales à Pékin en 1995 lors de la quatrième édition internationale de l'ONU sur les femmes, conférence au cours de laquelle un accent particulier est mis sur les conditions de vie des femmes rurales. Une rencontre s'est tenue ce matin entre les autorités municipales de la commune du 5e arrondissement et les fondateurs des établissements scolaires. Au centre de cette rencontre, l'état du lieu de l'ONU scolaire afin de permettre aux élèves de mieux aborder la rentrée scolaire qui se pointe à l'horizon. Détail avec Idriss Oumar Idriss. La commune du 5e arrondissement envisage améliorer les conditions d'études dans les établissements scolaires de sa circonscription. Pour parvenir à cet idéal, une rencontre est convoquée entre les autorités municipales et les fondateurs des établissements scolaires. Autour de la table, les conditions d'hygiène et d'assainissement, le nombre pléthore d'élèves et le recrutement des enseignants non qualifiés ont été évoqués. Une façon de collaborer avec nous pour que les établissements que vous dirigez, du primaire au secondaire, puissent fonctionner dans de bonnes conditions. Ceci est un signal fort pour permettre aux fondateurs des établissements d'améliorer les conditions d'études dans leurs écoles. La rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Pour avoir une bonne visibilité, les autorités communales exhortent les fondateurs à penser à l'avenir de la génération future. La rentrée scolaire, c'est pour la génération future.